Ils veulent licencier 182 personnes, parce que la première opération de la direction pour enfouer les caisses, c'est de prendre 30 heures, de l'extraire complètement du groupe, d'en faire une entité juridique à part et de l'introduire en bourse. Et direct de vendre 30% du capital. On peut se retrouver avec un milliard d'euros dans les caisses pour payer la dette de cette année, de près de l'année prochaine. Depuis vendredi, ça s'est accéléré, puisque visiblement, ça fait deux mois que Cron négociait le Général Électrique, en l'OUSD. On l'a pris vendredi, et encore, par une manière détournée, par la presse. Le mec, il met 10 milliards sur la table. Ce qui veut dire que s'il prend la partie énergie, il ne reste plus de transport, tu n'as pas besoin d'introduire un transport en bourse, c'est le groupe Al-Sol. C'est déjà en bourse. Et donc, à partir de là, les 182 licenciements ici, qui étaient du cosmétique, parce que, quand un produit en bourse, il faut toujours que la mariée soit un peu sexy, il y a hors de question qu'on discute de 182 licenciements ici, alors qu'on ne sait même pas l'avenir du groupe demain. Donc, on a fait une déclaration ce matin en CCE, je leur ai dit, nous, vous êtes incapables, c'était la direction du transport. Incapables de nous dire ce que le groupe fera demain matin, et vous voulez qu'on s'assoit autour de la table gentiment pour négocier 182 sous question d'emploi. J'ai des billettes, hors de question. Nous, on se lève et on se barre. Dans le même temps, en faisant ça, en laissant que le périmètre du groupe, de l'enfant, nous, on a 50 périmètes, on est blindé, c'est blindé. Non, mais l'objet de là, le fond du problème, c'est quoi ? Bouygues, il a pris la suite de l'État en 2006. Lui, tant que ça a été rentable, 7, 8%, pas de problème, il continuait à ramasser les dividendes. Aujourd'hui, la rentabilité, c'est plutôt 5, 2, 5, 5. Tout simplement parce que, comme les établissements ont pu les moyens de fonctionner, les pénalités de non-qualité et de retard, ça prend des proportions considérables. Dans le groupe, c'est 330 millions d'euros. Le gâchis, 330 millions d'euros. Est-ce que c'est pénalité de la part des clients ? Pénalité de retard, de non-qualité, de non-qualité. 330 millions d'euros, c'est supérieur à ce qu'ils ont donné des dividendes l'année dernière aux acteurs. Le fond du problème, lui, il dit quoi ? Tant que j'ai pu tromper, pas de problème. Aujourd'hui, je trompe moins, je vends tout. Pour vendre mes 30%, je brade l'industrie. Et si c'est revendu 10 milliards à General Electric, moi, j'ai 30% du capital. Je prends des 30% de 10 milliards. Et puis, salut les gars, démerdez-vous. Avec les Américains, c'est ça le fond du problème. Il n'est pas ailleurs que là. C'est donc une recomposition capitaliste de l'entreprise qui n'a rien à voir qu'absolument pas la réalité industrielle du groupe. 53 milliards d'éternet de commande. On en a 50 millions devant nous. Non mais, Christian, ce qui est important de dire, c'est que quand tu avances des chiffres comme ça au public, quand tu veux vendre, c'est accompagné d'un discours idéologique. On ne va pas te faire un raisonnement économique. On t'a dit 5 milliards, un trou de 5 milliards. Mais vous comprenez qu'il faut bien vendre l'entreprise. Mais on ne va pas comparer les 5 milliards aux 53 milliards. Donc, on n'est plus dans un discours économique pour justifier la vente de l'entreprise. On est dans un discours idéologique. Voilà. Cette affaire-là sur l'entrée de l'État dans le capital, c'est la seule solution aujourd'hui. Moi, je te dis que le prédateur, il soit américain, allemand ou japonais ou ce que tu veux, c'est la mort du petit chat. C'est l'explosion du groupe. Il n'y a plus de groupe. Le groupe Estom, c'est le transport. Ça, face à des mastodons comme Chiamas ou même Bombardier, ça ne fait pas la maille.